Les aventuriers de l'or gris, qu'est-ce qu'il se passe? Ça fait un bout, il me semble. On l'a pas fait. On l'a fait à chaque show. C'est moi qui ai maillé. Tu suis, hostie! Tabarnache! Comme l'année passée, on va partir, cet or gris-là, avec une transaction de kirotté. D'ailleurs, j'ai fait affaire avec l'excellente boutique en ligne, Retro Love. Allez voir ça sur Facebook, Retro Love. J'ai acheté deux belles cassettes de Nintendo Wii, parce que cette année, je mets beaucoup d'efforts j'en ai parlé au dernier show, sur la Wii, et puis... Flotte enlève un con. Merci les gars, c'était tout le temps qu'on avait. Tu peux parler du Wii, toi là? J'ai acheté WarioWare Smooth. Ah oui, oui. Mario est un... Voyons Mario. Wario. Bruno est un grand fan de la série WarioWare. Mais c'est malade. Il y en a shaken. Il est très, 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 très bon, celui-là. C'est ça. Il n'est pas commun, non plus. Non. Non, c'est ça. C'est un 20$. Et puis, dans le très commun, Cooking Mama, on voit ici qu'elle était vendue à quelque part, à 30$. Est-ce que c'est le fun, Cooking Mama? C'est pas beau, la déflation. Là, je le trouvais léger. Là, j'étais stressé, soudainement. J'étais calé, s'il n'y a pas de livret. Ben non. Il y a le livret. Il y a le livret dedans. Donc, on va essayer ça, Cooking Mama. Je n'ai jamais joué. C'est le fun, Cooking Mama. C'est un jeu qui se fait niaiser souvent, mais qui est le fun. Mais je n'ai jamais joué le Wii, en fait. Oui, il est fun. C'est l'original, c'est ça? C'est-tu l'original? Non, c'est le 3DS. Non. Mais j'ai joué le DS. C'est le 3DS. À la base, je pense que Cooking Mama, ça a commencé sur le GameCube, en fait. Le premier. Ben moi, ce que j'ai remarqué en collectionnant le DS et le Wii, c'est que la plupart des jeux intéressants sont sur les deux. Mettons Ivy de Kiwi, la version 3DS est genre 20 piastres, mais la version Wii est genre 100 piastres. Il y a plein de jeux que ça fait. Il y a un jeu que je veux, ça s'appelle Veggie World. Je pense que c'est un schmopp. C'est de légumes. C'est des légumes qui se tirent dessus. La version DS, elle vaut genre 20 piastres. La version Wii est comme 100 piastres quasiment. Cyril Piment. Il y a souvent les deux. En tout cas, très satisfait. Retro Love, merci beaucoup de gonfler. Je vous achète beaucoup de jeux Wii. Ben oui, ça ne coûte pas cher. Moi, ça me rend heureux. J'ai une crise de belles connexions Wii. Il signale. Et si d'ailleurs, d'autres personnes veulent profiter de ces beaux jeux Wii à vendre de Retro Love, ils vont bientôt avoir l'occasion, si je ne me trompe pas Dominique. Le 24 février, il y a une vente chez Arcade Montréal. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que je voulais en faire une, puis là, j'étais comme squeezé dans la famille. Ça prend du temps. C'est de l'effort. Non, mais c'est plus une question d'oreille personnelle de moi. Et puis les vacances, ça. Puis l'été passé, il y en a eu une, pas pire, sous la tente. Sous la tente, oui. Ça, ce n'était pas prévu. Ça fait que ça a compensé le manque. Mais c'est ça. Là, donc, allez sur Facebook. Allez sur la page Arcade Montréal dans la section Events. La vente a lieu le 24 février. On va être pas mal de chumés là. Il va y avoir aussi un gars de l'Ontario, probablement du groupe Facebook CDN Canada. Canadian Vintage Games. Qui est un genre de CCJVQ canadien, mais ontarien, mais plus vendeur. Mais le gars est bien cool. Il s'appelle Bobby. Et puis, il va y avoir beaucoup de stocks. Ça fait que ça va être bien intéressant. C'est tout le temps une belle journée pour boire de la bière en après-midi. Michael, il met de la musique 8 bits. Il y a des cassettes qui se transigent. Puis en plus, ça va être la fête à Michael, Baroque, Larouche, a.k.a. Michel. Il va-tu jouer de la guitare piano ? Non, malheureusement, mais on va essayer la brosse. Puis le soir, on va faire le gros party pour Michael. Ça fait que ça va être comme une journée complète, complète. Ça va être un vrai beau party. Une journée de célébration. Donc, venez nous voir. On va être là, puis on va avoir du plaisir. Puis il va y avoir de la cassette en tabarnache. Ah ben oui, nous autres, on a acheté, je pense, en ce moment, 100 jeux chez nous qu'on n'a pas listés. Juste pour être sûr d'avoir du stock exclusif à la vente. Moi, j'ai acheté la collection de Sébastien Bouchard de Fun Jouer Jeux et de Fun Regarder Films et maintenant de Fun Jouer sur Twitch. Ne jouons plus. Il est sur Horror Gamer aussi. Oui, exactement. Donc, j'ai acheté sa collection de jeux. Merci beaucoup. Puis j'ai pas listé rien encore. Fait que je vais emmener ça là. OK. Voilà. Fait qu'on stack l'inventaire. Ouais, on veut pas qu'il manque de rien. Des fois, le monde arrivait. Puis là, tu te ramasses que t'avais un Mario Kart, une affaire dans le même. Là, on en a trois. C'est ça. Les Zelda, on en a quatre, cinq. On en a stacké des belles cassettes. Ça se vend bien, ces affaires-là, à cet événement-là. Et puis, tout ça va nous pousser vers un autre sujet qui est... Moi et Fred, on discute d'essayer présentement de peut-être... On va voir... Avoir un enfant. D'ouvrir... Ah, moi, je suis correct, là. Moi, je suis correct. Il y en a assez. Mais d'ouvrir une boutique de jeux. Ah, fuck! Yes! Physique, là. Une vraie, là. T'es pas prêt à temps? Shit! Arrêtez les poignées de plus. Je me demande s'il est genre 5 ans trop tard. Mais à voir... Où c'est le bon temps? Où c'est le bon temps? Parce que là, il y a rien à Montréal à part le marché au plus métropolitain qui est pas recommandable. Ouais, c'est ça. Il y a une boutique à Verdun qui s'appelle... Un ancien club vidéo qui s'appelle Game Zone. Ouais. Pis comme c'est cher. Ouais, c'est dégueulassement cher. C'est un musée là-dedans. On va pas recommander ça à personne. Fait qu'à part les pawn shops, y'a nulle part à Montréal où y'a pas une place legit. Ouais. C'est ça. Y'a pas un magasin que tu rentres que tu te sens en confiance, que les prix sont pas nécessairement craqués dans le tapis, tu sais. Non, c'est ça. Pis une place aussi où est-ce que, tu sais, tu rentres là pis y'a une belle expérience de visite. Ça vaut la peine d'y aller en personne. Ouais. Parce que les boutiques qui marchent aujourd'hui, c'est des boutiques aussi qui sont rassembleuses, tu sais. Ouais. Y'a un petit tournoi de temps en temps, y'a des arcades dans un coin, y'a des événements qui se passent. C'est un lieu de rencontre et de... Comme les trucs de comic book des années 90. Ouais, ouais. Y'avait une communauté autour de ça. Exact. Pis même avant qu'on fasse Arcade Montréal dans nos soirées de gaming... Ouais. Ah, c'est ça. Souvent, on jouait même pas, pis on était juste autour des jeux à vendre, pis on parlait de collections, tout ça. Pis, tu sais, c'était... Y'a comme un sentiment de plaisir, là, d'être autour... Côtoyer la grise. Côtoyer la grise. Côtoyer la grise. Entre amateurs de grise. Yes. Pis, bref, c'est pour ça qu'on en parle. Au début, on avait parlé l'année passée, pis j'avais comme un peu fait comme... Ah, je sais pas, pis... On dirait qu'en 2018, on a envie d'avoir des projets un peu plus... Un peu plus fous, peut-être un peu plus audacieux, pis c'est ça. Je pense qu'on commençait à regarder comment ça pourrait être faisable, comment on pourrait, tu sais, le faire sans que ça, tu sais, sans que ça vire ben crosse. C'est sûr qu'il y a sûrement une partie toujours en ligne qui va quand même exister, parce que je pense qu'en 2018, un break and mortar on me, c'est un peu rough, mais bon, je pense que l'idée, c'est que les gens viennent vraiment voir, là, tu sais, on regarde des fois des game shops, pis qui débordent de jeux. Bon, en même temps, on sait pas s'ils gardent parce qu'ils sont trop chers pis ils vendent pas. Ouais, ils sont chers, ils sont chers. Ben, je regarde les prix un peu sur eBay de ce que je vais passer en Ontario, à Québec, tout ça, les prix sont élevés, pis je comprends les gars, ils ont pas le choix. T'sais, pis on a fait un calcul vite, vite, là, pis, mettons, faut que tu vendes le sti pour quasiment 10 000$ de jeu par mois pour être à l'aise en payant, mettons, ton employé, c'est bien là, quand tu peux pas être là, en payant ton local, en payant tes dépenses. Il faut aussi quelle forme juridique que tu donnes à ça, est-ce que tu t'incorpores, est-ce que tu t'enrichisses, t'sais, parce que, on s'entend, c'est pas un projet pour faire, on roulera pas un catilact, non, non, on lâchera pas notre job. C'est un projet passionnel, mais, en arrière, chaque projet passionnel, c'est très important de toujours être rentable. Ouais, c'est ça. Faut pas obligé d'avoir une très grande rentabilité, mais, Chris, faut avoir au moins un peu une rentabilité. Faut qu'il y en ait qui sortent pas trop qui rentrent. C'est plus que break-even pour pallier au mois un petit peu plus. Break-even, peut-être au début. Ouais, mais même ça, t'sais, un petit peu, t'as des mois qui sont moins vendeurs. Exact. Ben, ça, tu le calcules, t'sais, en moyenne, là, tu le sais, mettons que, OK, en janvier, tout le monde veut vendre leur collection parce qu'ils pensent à autre chose. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Et puis, sinon, il y a d'autres, t'sais, il y a des mois que ça vend pas, il y a des mois que t'as pas de l'eau, il y a des mois, t'sais, puis aussi, il faut pallier, peut-être, avec un produit dérivé ou d'autres gogos. Exact. Les gogos, quand même, ça vend. Des t-shirts, la manette, là, mettons, ça serait bon d'en avoir, là. Des belles choses. On veut pas avoir des posters de Mario Bros, des bœufs, des cochonneries, des toutous. On veut de quoi d'élégant, de quoi de fashion, mais de quoi de rassembleur, aussi. Ouais. C'est ça. Bref, on va sûrement en reparler, peut-être pas le prochain épisode, mais, t'sais, au courant de l'année, il y a sûrement... C'est ça, il faut quand même regarder... Il y a Martin, aussi, qui était intéressant à embarquer là-dedans. Ouais. Fait qu'il faut qu'on... Là, on s'est fait un meeting, toi et moi, la semaine passée, il faudrait qu'on check ça avec Martin, aussi, voir... C'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, c'est Joe, is in it or not, on va voir, là, on est en train de... C'est ça. Fait qu'on jongle avec les chiffres potentiels, et puis, c'est ça. Fait qu'on va voir ce que ça donne, mais s'il y en a qui sont comme allumés par ça, ou que ça leur parle, écrivez sur Rétro Nouveau, envoyez-nous un message, puis dites-nous, genre, qu'est-ce que vous aimeriez d'une boutique? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous viendriez, tu sais? Faites-vous confiance à une boutique pour qu'on vous ship des affaires, tu sais? Parce que c'est ça, puis on a besoin de... On sait peut-être quel contenu ils veulent dans une boutique comme ça, tu sais. C'est pas le genre d'affaires qu'on peut trouver dans une boutique. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les jeux neufs, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Non. Les fournisseurs, ils t'obligent à acheter genre 100 copies de tel jeu qui vient de sortir, puis qui t'en vend 10, puis tu tues avec le reste. Ça, c'est un autre game. J'ai vu un reportage dernièrement sur justement ceux-là qui... Il y a un reportage sur le premier, le magasin, dans le fond, des propriétaires de Rare. Dans le fond, ceux-là qui ont parti Rare... Ils ont un magasin, eux autres? Ceux-là qui ont parti Rare, au départ, c'était un petit magasin qu'ils avaient, puis à un moment donné, ils ont fait comme, fuck it, nous autres, on va développer des jeux. Ils ont comme gardé ça en vie, ce magasin-là, puis ils l'ont un peu... Ça a été suivi par la presse un peu, puis eux autres, ils disaient que maintenant, ce qui est difficile dans une boutique, puis eux autres, ils vendent vraiment une panoplie de jeux vidéo. Ils disent, nous autres, on fait notre argent dans les release nights, genre les midnight releases. Oui, c'est ça. Ça, ils font tout leur cash dans ces sorties-là, parce qu'ils en créent un événement, les gens passent, ils achètent des bébelles, ils achètent ça, ils achètent ça. Ça fait que moi, je trouve que ça, c'était une bonne idée, c'était une bonne façon de... Parce qu'il y a quelque chose quand même d'un line-up, d'un midnight release qui est intéressant. C'est très bon pour les magasins. C'est super le fun, c'est juste les endroits où ça se passe des fois qui sont poches. Si vous autres, vous avez de quoi d'intéressant? À Montréal, tu as plus de chances d'avoir un line-up. Il y a des line-up quand on fait des ventes à l'arcade. Il y a beaucoup de monde dans la ville de Montréal, ça aide bien sûr à avoir ça. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. On récolte toutes ces idées-là. Éventuellement, on va faire sûrement un sondage comme un genre de focus pour être capable de récolter ces informations-là. Mais entre-temps, c'est ça. Il ne faut pas se tuer d'un coup fixe. Ça va se passer là pas mal. Quand je le faisais avant l'arcade, dans le 1,5, ce n'était pas cher. Sur Moro, ce n'était pas trop cher. C'est vrai. On était quand même creux et cachés. Vraiment. Si on investit un peu plus et qu'on est vraiment plus sur la map, en tout cas, on va voir. C'est le bouche-à-oreille et c'est les médias sociaux qui font tout ça. Avec tout ce qui s'est passé depuis le temps à Arcade Montréal, tous les channels. Ils sont là. Ils sont là maintenant. On est proche de 18 000 personnes sur la page d'Arcades Montréal. Je ferais un peu de cross. Je ferais un Vidéotron. Un peu de cross promo. Arcade Montréal, ce feed dans la boutique. C'est un beau qu'on n'avait pas assez dit aujourd'hui. Cross, mon espère. Non, non, c'est ça. Ça manquait de cross dans le deuxième segment. Et voilà. Et voilà. pour la large séance de réalisation mais qu'il ne signifie que comme ça c'est l'hypement. Trois des gods et mauricante. Il est libre Marquinhos.